Bonjour, je m'appelle le docteur Jean-Luc Grisard. J'exerce de manière exclusive maintenant depuis plus de 20 ans la chirurgie du pied et de la cheville. Je prends en charge les pathologies de l'avant-pied comme l'allux valgus. Mais depuis quelques années, mon activité s'est centrée sur la cheville avec les arthrodèses, les prothèses de cheville pour les pathologies dégénératives et aussi les corrections de déformation du pied comme le pied plat. En tant qu'ancien sportif de haut niveau, je me suis toujours intéressé à la pathologie du sport. Je prends en charge les tendinites d'Achille, les d'autres tendinites et bien entendu les instabilités de cheville. Je vais vous parler de ma pratique de la récupération améliorée après chirurgie de ligamentoplastie de la cheville. Cette récupération améliorée est autorisée par la technique que je pratique qui fait appel à la réparation des ligaments rompus. Cette réparation va être renforcée par un véritable ligament constitué à partir d'une structure fibreuse qui est prélevée au niveau de la cheville. Je vais rappeler ce qu'est l'entorse de cheville. Tous les amateurs de tennis ont été choqués par l'entorse de Zverev lors de son quart de finale à Roland-Garros et un peu malgré lui, il nous a rappelé les signes de gravité de cette entorse. Le petit crocodile a probablement entendu le craquement, la cheville a gonflé, le traumatisme était violent. On a vu Zverev coucher sur le dos hurlant de douleur et il a quitté le cours central avec des béquilles puisqu'il ne pouvait plus prendre appui. Vous pouvez lancer. Au cabinet, on va pouvoir explorer les structures ligamentaires avec dans le plan frontal l'exploration du ligament fibulocalcanéen. Ensuite, on plie la cheville pour détecter le tiroir antérieur qui va objectiver une rupture du ligament talofibulaire antérieur. L'entorse grave peut déboucher sur des instabilités latérales chroniques. Le patient parlera de cheville faible, de cheville fragile, présentera une appréhension sur les terrains irréguliers et craindra la reprise de l'activité sportive parce qu'il craindra la récidive. L'intervention se déroule au bloc opératoire, sous anesthésie, elle dure 30 à 45 minutes et en principe en ambulatoire. J'ai fait réaliser un film en images de synthèse 3D qui schématise la technique que j'utilise. Il s'agit de la ligamentoplastie au rétinaculum des extenseurs. Nous avons ici les structures anatomiques avec le rétinaculum des extenseurs qui est une poulie sous laquelle se réfléchissent les tendons extenseurs du pied et des orteils, les ligaments talofibulaire antérieur et fibulocalcanéen. La technique va commencer par l'implantation de deux encres qui sont résorbables au site même d'implantation du ligament talofibulaire antérieur et du ligament fibulocalcanéen qui sont rompus. Ceci va permettre une retente grâce à des fils. Ensuite, on va forer un tunnel dans la malléole latérale. Ce tunnel va permettre, après avoir prélevé une partie du rétinaculum, de le faufiler dans ce tunnel. C'est à ce moment qu'on pratiquera les nœuds pour retendre les ligaments et qu'on verrouillera le transplant. Ce transplant est une structure très résistante. C'est la suivante. Puisqu'on peut soulever aisément le membre avec le transplant alors que le patient est endormi. Je retrouve une heure ou deux après l'intervention le patient dans sa chambre qui va effectuer ses premiers pas à l'aide de deux, parfois d'une béquille en appui protégée par une botte courte et cette câble. Cette reprise d'appui immédiate va permettre de lutter contre la fonte musculaire, de lutter contre les rétractions musculaires, de prévenir le risque de flébite également. Ce patient va regagner son domicile quelques minutes ou quelques dizaines de minutes après cette séquence. Je lui aurai remis une ordonnance de rééducation très détaillée. Il commencera cette rééducation seul dès le premier jour jusqu'au 15e jour. Il sera quand même au repos assez complet pour lutter contre le gonflement. Dès l'enlèvement des fils au 15e jour, il pourra enlever sa botte pour prendre sa douche et commencer une rééducation avec plus d'amplitude de la cheville. Au 30e jour, il va rejoindre le kinésithérapeute qui va intensifier la rééducation. Et au 45e jour, c'est la suivante, il va pouvoir commencer des exercices en appui monopodal, comme en haut à gauche, sur plateau de Uber en fonction de l'équipement du cabinet de kinésithérapie. Et ensuite, également sur chaussons Myolux. Ce sont des chaussons qui permettent de mettre en danger la cheville et de rééduquer la cheville, de manière que les muscles qui sont des stabilisateurs actifs de la cheville puissent réagir dès, il a été démontré, deux ou trois degrés de variation d'angle dans le sens du varus. Alors on le voit, la rééducation d'un joueur de hande qui effectue des slaloms, des petits sauts, des déplacements latéraux, des changements de direction. Et finalement, il va reprendre le ballon en fin de rééducation, toujours équipé de ses chaussons. Le retour au sport doit respecter certains délais. La natation peut être prise au terme du premier mois post-opératoire, le vélo au 45e jour, la course sur terrain régulier au 60e jour. Au terme du troisième mois, c'est la course sur tout terrain et les sports raquettes. Pour les sports comprenant des pivots, contacts comme les sports collectifs, le foot, le hande, le basket, il faudra attendre 5 à 6 mois. En conclusion, si la rééducation ne fonctionne pas sur une cheville instable, la technique de ligamentoplastie de Blanchet, dont les résultats sont éprouvés depuis plus de 25 ans, permettra aux patients de récupérer une cheville stable durablement et de retourner à toute activité sportive sans aucune restriction. Je vous remercie.